10h45, première édition de ce blog d'information. Bonjour Adyaratoui Seignan. Bonjour Maria. Les titres on démarre avec le conseil présidentiel, Zoumanté au niveau de Djamnyadou. L'emploi des jeunes au cœur de ce conseil présidentiel, convoqué ce jeudi au CICAD par le chef de l'État, le président Macky Sall, face aux jeunes désœuvrés sans emploi, sans perspective, sans espoir, entame un dialogue direct pour des solutions. On pourra formuler des recommandations après une enquête dans les 16 communes du département. Le président Macky Sall retient déjà l'agriculture comme levier pour des emplois décents. Au conseil des ministres, il a souhaité plus d'appui pour le monde rural et le développement de l'agro-industrie. Ce conseil présidentiel a été convoqué après les émeutes en lien avec l'affaire Ousmane Sonko, le leader du PASTEF, qui invite justement les jeunes à s'inscrire sur les listes électorales pour opérer un véritable changement. Grève générale de 48 heures à partir de ce matin, décrétée par le syndicat national des techniciens et travailleurs de l'agriculture du Sénégal. C'est pour dénoncer les dysfonctionnements dans le secteur. Enfin, un plan directeur d'assainissement à Touba, plusieurs actions dans la cité religieuse pour l'amélioration du cadre de vie. Et le développement de tous ces titres, c'est juste après ceci. Bonjour à tous, à l'une badra sociale assure la mise en onde de cette édition que nous démarrons avec le chef de l'État qui préside ce matin un conseil présidentiel sur le financement du programme d'urgence pour l'emploi et l'insertion socio-économique des jeunes. La rencontre se déroule au CICAD en présence des membres du gouvernement, des responsables des structures concernées et des représentants des jeunes. L'employabilité des jeunes concerne donc tous les départements du pays à Mbourg. Une enquête a été menée dans les 16 communes du département à l'initiative de responsables politiques de la mouvance présidentielle. C'est pour formuler et des recommandations. Les résultats seront ainsi donnés au chef de l'État pour les besoins de cette rencontre prévue ce matin. Saliou Sam, président du conseil départemental de Mbourg, explique cette initiative au micro de Moustapha. L'employabilité des jeunes dans le département de Mbourg, aujourd'hui c'était la journée de restitution où les experts nous ont proposé les résultats qu'on attendait. On avait un objectif de 4 000 enquêtes pour toutes les 16 communes, mais avec la pugnacité des jeunes, leur persévérance, leur courage, leur témérité, ils sont arrivés finalement à nous donner plus de 8 000 questions par rapport à l'imploi des jeunes. Et donc nous en sommes vraiment satisfaits. Nous voulons quand même faire cette restitution-là avec les diagrammes qu'il faut pour le donner au préfet du département, mais aussi le remettre à son assénage, le président Macky Sall, pour que le département de Mbourg soit un modèle pour tout le pays. Nous avons posé certaines questions aux jeunes pour savoir qu'est-ce que vous attendez vraiment de ce programme annoncé par le président Macky Sall. Plus de 45% des jeunes pensent qu'ils ont besoin d'être beaucoup plus approchés et d'être guidés. Il y a une partie vers la formation, une partie aussi vers vraiment essayer de retrouver du travail. On parle de financement et c'est ça qui est finalement paradoxal. Ce n'est pas forcément le financement des experts qu'ils veulent. Ils veulent qu'on les forme d'abord et puis qu'on arrive à les diriger vers les métiers qui existent comme l'agriculture, la pêche, l'industrie. Il y a aussi l'auto-emploi. Les jeunes ont compris que son excellence, le président Macky Sall, a besoin d'avoir des outils de décision. Il le permettra cette fois-ci, avec toutes les décisions qui sont déjà mises en place et qui s'occupent des jeunes, cette fois-ci que la cible finale qui sont les jeunes puissent en être vraiment atteinte, mais en même temps d'une manière transversale. Ce qu'on va faire, c'est qu'il y a une deuxième étape qui servira d'aller vers les entreprises. Le chef de l'État a convoqué ce conseil présidentiel à la suite des émeutes meurtrières qui ont secoué le pays en lien avec l'affaire Ousmane Sanko. Le président Macky Sall a procédé à une réorientation budgétaire pour dégager 450 milliards pour l'insertion des jeunes. Le chef de l'État, qui est en conseil des ministres, a invité le gouvernement à davantage appuyer le monde rural et à procéder au développement de l'agro-industrie. Le chef de l'État a largement évoqué la question de l'agriculture hier lors de la rencontre sur la préparation de la campagne agricole 2021-2022. Et le renforcement de la vocation agricole du Sénégal, le président Macky Sall se félicite du déroulement satisfaisant de la campagne agricole 2020-2021, plus particulièrement celle à Rachidière dont la commercialisation vient d'être clôturée. Le président Macky Sall a rappelé sa décision de porter encore une fois le financement de la campagne à 60 milliards de francs CFA pour accompagner les producteurs en matériel intrant agricole, mais également renforcer l'ancrage d'une économie rurale durable et créatrice de richesses d'emplois décents. Un conseil présidentiel ce matin, je vous le disais, en lien avec l'affaire Ousmane Sanko et les émeutes enregistrées sur l'étendue du territoire, le chef de l'État a ainsi entendu l'appel de la jeunesse. Il convoque cette rencontre ce matin. Le leader du parti, PASTEF Ousmane Sanko, se prononce justement concernant la situation des jeunes. Il les invite plutôt à s'inscrire massivement sur les listes électorales et à exiger la délivrance de leur carte d'électeur afin de conquérir le Parlement en 2022 avant de parachever le combat en 2024 pour atteindre le véritable changement. Le leader du parti, PASTEF Ousmane Sanko, s'est également prononcé sur les attaques du gouvernement qui entend instituer une commission d'enquête sur les événements de mars. Le leader de PASTEF clame son innocence et annonce un contre-mémorandum indique qu'en dehors de la volonté divine, nul ne peut l'empêcher de participer à la présidentielle. Le leader du parti, PASTEF, député à l'Assemblée nationale, annonce d'autres révélations concernant des scandales non encore élucidés. Une conférence de presse est d'ailleurs prévue sous peu. Le leader du parti, PASTEF, a accordé hier donc un grand entretien sur Jotna TV. Ce jeudi et vendredi 23 avril, une grève de 48 heures à l'appel du syndicat national des techniciens et travailleurs de l'agriculture du Sénégal. Donc une grève pour dénoncer les dysfonctionnements dans le secteur. Selon le syndicat, les statistiques et données agricoles seront bloquées sur l'étendue du territoire. Le secrétaire général du syndicat alerte le monde rural. Toutes les notifications de semences données par le ministère aux opérateurs semenciers ne seront pas valables. Samba Gai, secrétaire général du syndicat, s'explique au micro de Mohamedou Kamara. Nous voulons dénoncer un fait grave qui se passe au niveau du ministère de l'agriculture et de l'équipement rural, dirigé par le professeur Moussa Baldé, en connivence avec son directeur de l'agriculture, qui concerne à donner des notifications de semences certifiées à des opérateurs privés stockers de semences qui doivent les mettre à la disposition des producteurs, alors que les bulletins d'analyse de semences certifiées ne sont pas disponibles parce que les agents sont en grève. Et tant qu'il n'y a pas de bulletins d'analyse certifiés, la législation semencière interdit de mettre à la disposition des producteurs ces semences certifiées. Et ça c'est au niveau national et comme au niveau international parce que le Sénégal a ratifié dans le cadre de la CDAO pour respecter les normes de production et de commercialisation des semences certifiées. Donc c'est ce qui se passe dans notre ministère. Ce que cela peut apporter c'est très grave parce que c'est la porte ouverte à l'agriculture illicite à des opérateurs privés stockers qui peuvent délivrer n'importe quoi, soit disant des semences certifiées, alors que ce ne sont pas des semences certifiées. Cela peut être un fait grave parce que les producteurs qui croient qu'ils ont des semences certifiées, qui ont des rendements meilleurs dans leur production agricole, ne l'auront pas parce qu'il n'y a aucun service qui l'a constaté. Cela peut être un fait grave parce que la production sur laquelle nous attendons pour assurer la souveraineté alimentaire du Sénégal, si on ne garantit pas aux producteurs que ce sont des semences certifiées, que tout le monde fait ce qu'il veut, cela veut dire que c'est une campagne ouverte à tout manquement et cela est préjudiciable à tous les Sénégalais. Je dis bien à tous les Sénégalais, à toute la population au niveau général, parce que l'agriculture couvre 70% de la population au niveau national. Par rapport à l'article 46 de la CDAO, il s'y plaît que la production et la commercialisation des semences certifiées doit obéir à des normes communautaires. Si on parle de normes communautaires, cela englobe tous les pays de la CDAO qui doivent respecter ces normes. Et le Sénégal ne peut pas déroger à ces normes en donnant des notifications à des opérateurs privés stockers qui n'ont pas encore reçu de bulletin d'analyse de semences certifiées. Le collectif Mewan Jotna est en colère contre la présence de l'Aquatec. En Assemblée Générale, les membres de cette structure ont profité de l'occasion pour exprimer leur indignation. Un collectif qui digne à cela une forfaiture à l'insu des populations qui ont assuré la gestion de l'eau depuis plus d'une vingtaine d'années. Des populations qui disent elles veulent épargner Mewan de la gestion désastreuse de l'eau par la société Aquatec qui partout où elle est passée a laissé des casseroles. Khalifa Diop porte parole du collectif Mewan Jotna. A notre grande surprise, Aquatec qui est une société étrangère de recherche de profit et de capitaux est venue nous déposséder ce joyau-là. Nous crions notre ras-le-bol et que nous disons non à cette occupation illégale. La population n'a pas été avertie à temps. Là où l'Aquatec a eu à passer, il n'a laissé là-bas que des problèmes. Nous voulons épargner Mewan de cette situation-là. Conscientiser la population à prendre toutes leurs responsabilités. Mewan, une localité qui n'a jamais connu de problème de gestion de l'eau. Mais une grosse crainte demeure cependant avec la présence de l'Aquatec qui commence déjà à leur poser d'énormes problèmes avec la radiation des membres du comité de gestion. Ce qu'ils n'accepteront pas selon Khalifa Diop qui appelle les populations à boycotter les factures. Mewan n'a jamais eu un problème d'eau. Aquatec commence à nous poser des problèmes. Le comité qui était en place a été radié de ses fonctions. Nous n'accepterons pas ça. Toute la jeunesse de Mewan s'est regroupée. Vous avez vu derrière vous, il y a les femmes et les jeunes qui sont là. Et le seul mot d'ordre aujourd'hui qui sévit à Mewan, c'est Aquatec. Dégage. Nous ne voulons pas d'Aquatec dans ce village. Ils nous ont donné des factures. La population a décidé de ne pas payer ces factures-là. Assainissement à Touba en plan directeur prend désormais en compte la gestion des eaux usées et des eaux pluviales. D'ici 2030, plusieurs actions sont prévues pour améliorer le cadre de vie dans la cité religieuse. Des solutions définitives tardent à être prises pour résoudre les problèmes liés à l'assainissement dans la ville de Touba. L'évacuation des eaux pluviales et des eaux usées a toujours préoccupé la population et les autorités. Mais l'espoir est permis selon le directeur général de l'ONAS qui, après une visite effectuée au niveau des différents points bas, a coordonné l'élaboration du plan directeur d'assainissement de Touba. Un outil important selon Ababa Karmbaye. La station d'épuration est terminée, c'est à 95%. Là aussi, les branchements, en réalité, pour cette première phase, ça a été évidemment exécuté à plus de 90%. C'est un peu une station de rélevage qui reste et aussi terminé un peu les raccords de masse secondaire. Mais là, il faut se dire qu'on est au niveau de la première phase. Donc, en ce qui concerne le réseau d'eau pluviale, en réalité, ça a démarré depuis très longtemps. Maintenant, ce qui reste, c'est de voir comment avoir un autre projet d'envergure pour prendre, en fait, tout simplement la gestion des eaux pluviales de façon globale. L'organisation Touba Tsekanam a également contribué aux travaux. Sur les 20 points recensés, les 17 sont déjà traités et devenus praticables. Au cours de la rencontre de partage du plan directeur d'assainissement, les responsables des différentes structures concernées ont décidé de s'y mettre. Le gouverneur de la région de Djorbel Gorgimbaï, qui a présidé la réunion, a appelé à une appropriation du PDEA. Quant au représentant du rallye général de Mourit Sering, Ousmane Baké, il a fait part de la volonté de Sering Muntaha de mettre sur pied un cadre de concertation, de suivi et d'évaluation. Tout ici, parlons de l'actualité hors de nos frontières avec la pandémie du coronavirus. L'Inde a annoncé aujourd'hui avoir recensé près de 315 000 nouveaux cas de Covid-19 en seulement 24 heures, un record mondial, alors que les hôpitaux de New Delhi font face à une pénurie d'oxygène. Cette deuxième vague épidémique, imputée à une double mutation du virus et aux maintiens de rassemblements de masse, ont favorisé les contaminations. Le ministère de la Santé a donc fait état ce jeudi de 314 835 nouvelles contaminations. Un bilan quotidien qu'aucun pays au monde n'avait jusqu'alors enregistré, ce qui porte à 15,9 millions. Le nombre total de cas officiellement recensés en Inde, deuxième pays le plus touché par la pandémie, au total de 1 074 décès, ont également été recensés sur 24 heures. Le bilan officiel de l'épidémie est de 185 000 morts depuis l'apparition des premiers cas en Inde. Pendant ce temps, le laboratoire pharmaceutique américain Pfizer a confirmé que des doses suspectes de son vaccin anti-Covid saisie au Mexique et en Pologne est vendue jusqu'à 1000 dollars. L'unité était aidée contrefaçon maria. Merci à vous, Adiara Tui Seigneur. Rendez-vous à 7h30 dans la seconde édition de ce blog d'infos. Jérôme Ndiaye Wartoutu sur Sud FMC Radio 88.5 Tindakar, le colloque sur Ndiwan. Assalamu alaikum, Raj Maudou. Allaikum, assalamu alaikum, sokhna Maria. L'année dernière, c'est qu'il y a à Al-Khamis Bignyar, qui est venu à l'Avril 2021. Nous sommes à l'Avril du Conseil Présidentiel Bobédé Amdiom Ndiaye. Je vous remercie à l'Avril du Conseil Présidentiel de l'Al-Khamisi. Je vous remercie à l'Avril du Conseil Présidentiel de l'Al-Khamisi. Je vous remercie à l'Avril du Conseil Présidentiel de l'Avril du Conseil Présidentiel de l'Avril du Conseil Présidentiel de l'Al-Khamisi. C'est ce qui est disease que nous avez important pour nous nous l'adm szczególement accessionniz du Conseil Présidentiel de l'Al-Khamisi. Donc, c'est quoi ? C'est ce qu'on a dit, c'est ce qu'on a dit. C'est ce qu'on a dit, c'est ce qu'on a dit. C'est ce qu'on a dit, c'est ce qu'on a dit. C'est ce qu'on a dit. C'est ce qu'on a dit, c'est ce qu'on a dit. 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 C'est Today. C'est ce qu'on a dit. C'est ce qu'on a dit. C'est ce qu'on a dit sur Dakar. C'est ce qu'on a dit, C'est ce qu'on a fait pour le président Idriss Déby, Idriss Déby Itno, qui a dit qu'il n'y a pas d'accord avec le président de l'Université de l'Université de l'Université d'Ottawa. C'est ce qu'on a fait pour le président Idriss Déby, Idriss Déby. C'est ce qu'on a fait pour le président Idriss Déby. C'est ce qu'on a fait pour le président Idriss Déby. C'est ce qu'on a fait pour le président Idriss Déby. C'est ce qu'on a fait pour le président Idriss Déby. C'est ce qu'on a fait pour le président Idriss Déby. C'est ce qu'on a fait pour le président Idriss Déby. Il s'agit d'un conseil de la ministre de l'Aïda Gulliou de l'Oтра-Jemme Bopam et de la planète d'Aïda Gulliou. Il s'agit d'un conseil de la ministre de l'Aïda Gulliou qui a été dit qu'il a été dit qu'il s'agit d'un conseil de la ministre de l'Aïda Gulliou. C'est le commissaire de la police divisionnaire de l'Université de l'Université de l'Université d'Ottawa. C'est le commissaire de l'Université de l'Université d'Ottawa. C'est le commissaire 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 d'Ottawa. de l'Ottawa. 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 de l'Ottawa.